Aujourd'hui je vous explique comment on passe de ça, une boîte vide, à un beau masque de camouflage, comme ça Et déjà pour commencer, il faut surtout que vous gardiez bien la boîte, le blister Ça va nous permettre ensuite de faire des masques Des masques qui vont eux pouvoir être mis sur le piège Et venir complètement le fondre dans le décor Donc du coup je commence tout d'abord en traçant correctement tous les contours D'abord la zone de proche infrarouge, la lentille de Fresnel Ensuite l'objectif central Et là le contour de LED Voilà Hop Hop Ça c'est précisément Voilà Là je trace même les petites branchettes ici Que j'essaye souvent de garder si j'arrive Voilà Hop Et voilà Le petit micro, bien pensé à lui faire un trou Et la partie du capteur de luminosité, lui faire un trou Voilà Donc on va pouvoir déballer un edge tout neuf Et voilà Donc maintenant Je garde que ça Voilà Ici Ce que je fais c'est que je Poupe La jonction Et ici Je viens Garder le bas Hop Il a le sommet Je garde le sommet aussi Voilà Une fois que j'ai gardé ça Je prends le sèche-cheveux de ma femme Voilà Et donc maintenant Donc là Donc ce que je fais C'est que je fais des masques avec le blister Mais La partie haute et la partie basse Ce ne sont pas terribles Donc J'ai une petite technique Hop Soit un sèche-cheveux Soit un décapeur thermique Aujourd'hui Je n'ai que le J'ai que le sèche-cheveux Voilà Et là je vais vraiment venir Chauffer la partie haute Là Voilà Voilà à quoi ça ressemble Hop Ensuite du coup Ce que je fais C'est que Je coupe le surplus Hop Je garde mon piège Voilà Ici Le dessous Hop là Voilà Je coupe ça Il ne sert à rien Voilà Pareil je coupe le petit pli là Hop Et ici On va faire un petit coup propre Voilà Tac Et ensuite Je vous montrerai la suite Une fois que c'est coupé Ensuite je vous montrerai Les différentes étapes Et voilà ce que ça donne Là je me suis fait un bout de bois Qui fait la taille de mon piège Ça m'évite de mettre le piège à l'intérieur Et de chauffer Et de chauffer avec le décapeur thermique Et de risquer d'annumer le piège Donc du coup je mets mon bout de bois Et là tout doucement Je viens chauffer le décapeur thermique Voilà On voit que c'est justement ce que Le côté pareil Le côté on vient de bien le faire plaquer Voilà Hop Maintenant ce côté là On appuie tout doucement sans se brûler Juste pour ramollir un peu le plastique Voilà Pareil sur la partie basse Voilà Et là pareil Voilà Donc voilà On se retrouve avec un petit masque Impeccable Donc là Du coup là A ce moment là Donc J'utilise Hop Un Dremel Sinon ça peut être découvert au cutter Du coup moi j'en fais pas mal Du coup je fais ça au Dremel maintenant Donc là Semon ça peut être découvert au liquor voilà maintenant donc on voit bien que on a bien découpé à la forme du piège maintenant ce que je fais c'est que je prends un petit papier de verre et je viens rayer un petit peu le glycère voilà là je le mets sur sur un carton ça c'est de la bombe c'est de la bombe noir noir mat qu'on achète brico dépôt 5 euros la bombe pas trop cher là un petit coup de bombe il permet que si là si les feuilles etc elles s'en vont ça évite que voilà ça fait un truc brillant dans la nature avec des reflets potentiellement ça peut ça peut être visible par quelqu'un au moins là le dessous il est sombre donc ça permet vraiment de le cas où on a une partie qui est visible notre masque par exemple là j'ai déjà un ancien masque j'ai un ancien max d'un browning advantage où toute la mousse et lichen il est tout parti et du coup c'est assez même là c'est assez simple c'est assez c'est beaucoup moins visible avec avec le noir quoi voilà maintenant on va laisser sécher de sécher deux minutes donc du coup là vous avez bien compris ça c'est un ça c'est un masque pour un edge c'est un masque pour un edge je vais faire je vais faire aussi le masque pour le patriote je vous montrerai du coup c'est la même technique la même technique on voit que le blister il est également un petit peu un petit peu comme ça donc ça va pas donc là hop donc je vais vous je vais ça je vais le prendre je vais le laisser sécher dans un coin donc là on va passer à la partie camouflage donc là ça va sécher dans cinq minutes dans cinq minutes c'est prêt on pourra on pourra le faire en fin de vidéo je vais essayer de le on le camouflera donc là pour vous montrer du coup la méthode de camouflage j'ai récupéré deux vieux masques deux vieux masques les premiers je les faisais vraiment à l'arrache et ça c'est des masques ça fait ça fait trois quatre ans je les utilise sur mes avantages donc du coup ils ont commencé à force de rentrer sortir rentrer et sortir dans le masque dans le sac à dos ça frotte ça frotte et on finit par faire de faire le camouflage donc là du coup pour le camouflage je ramasse de temps en temps du coup des je me suis fait une cagette là où je ramasse de la mousse je la fais bien sécher le pack de mousse comme ça et du lichen moitié lichen moitié mousse ça dépend un peu de l'habitat j'en fais aussi avec des écorces de fin des écorces de chêne des écorces d'épicéa en ce moment je piège dans des zones avec pas mal de lichen donc du coup je vais vous faire deux masques je vais faire des masques avec le avec du lichen et de la mousse donc pour les coller j'utilise deux techniques donc soit avec la bombe de colle néoprène en spray la néoprène en spray ça marche super bien ou sinon mais ça c'est cher et sinon j'utilise du coup bah pistolet à colle chaude et là ça colle super bien aussi la technique je j'ai un petit peu de colle qui est c'est ça ça tire voilà j'applique sur le côté là et là je viens prendre un petit morceau de mousse je coupe un peu la forme du du piège hop tac et là hop je le déchire j'appuie bien comme ça ce que je vais faire du coup c'est que je vais coller maintenant je vais rajouter au pistolet quelques petits éléments de de lichen hop voilà voilà hop pour casser un peu la forme tac l'avantage de faire avec le col et le pistolet à colle chaude plutôt que la néoprène c'est que le pistolet à colle chaude c'est pas très très cher et surtout ça ça va vite quand même ça va assez vite une fois que c'est bien bien sec hop on coupe tout en haut ciseaux là voilà on fait le coiffeur on regarde par l'intérieur et tout ce qui a dépassé ce qu'on a fait hop je le coupe j'enlève les pieds finalement j'enlève également du coup tout ce qui dépasse dans le champ de la caméra et de toute façon je rajuste encore je rajuste encore quand je mets la caméra à l'intérieur je rajuste encore pour vraiment bien bien voir les les parties qui sont tout comme des trucs comme ça là un tout petit morceau de tout petit morceau de de mousse ça peut vous foutre en l'air pour trois mois d'image qui vous laissez ça pendant un moment donc bien bien et surtout au niveau du détecteur PIR là bien faire comme un cône de détection droite gauche et vers le bas surtout donc faut bien le dégager la vue que lui puisse bien détecter nos animaux quoi donc bien dégager la vue les petites branches que j'ai une petite moustache que j'ai à positionner sur la sur la partie où il y a où il y a les montants qui sont fins c'est pareil bien les dégager bien dégager la cellule la cellule photosensible qui va vous déclencher la lentille infrarouge parce que c'est ça qui va fera des images de nuit ou des images de jour donc si vous la cachez et vous la dégagez pas correctement vous allez avoir que des images de nuit c'est un peu dommage d'avoir des images en sepia même si la qualité est pas mal d'avoir des images en sepia la journée quoi donc après voilà on dégage bien tout ça et comme je vous dis on remet le piège à l'intérieur du on remet le piège à l'intérieur et on refait mais étant donné que moi mes pièges photos ils sont tous dans la forêt pour l'instant j'en ai pas pour vous montrer donc voilà le type de camouflage que on peut faire ça va assez vite finalement vous avez vu donc là je vais me faire celui là j'aime faire celui là et après en fait je vous montrerai j'ai une technique où où je au lieu de les faire donc ça c'est la technique avec les blisters les blisters d'achat du piège photo celui que j'ai peint tout à l'heure ça y est il est fini on va pouvoir le faire ce que j'ai peint tout à l'heure donc voilà un peu le avant après et la technique c'est qu'il y a aussi une seconde technique pour éviter que ce soit un peu trop cassant avec le froid à manipuler etc c'est un petit peu fin un peu fragile la partie blister mais bon l'avantage c'est que c'est gratuit j'achète des bandes j'achète des bandes de résine comme pour faire les plâtres et hop j'enroule 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 autour de mon voilà je laisse sécher en appuyant bien fort ici pour bien qu'on voit le marquage et ensuite ça me fait un masque comme ça où je vais pouvoir doucement dessiner la partie avec les ouïes et l'appareil j'ai tout découpé je vais les peindre et là du coup on se retrouve avec des pièges avec des masques qui sont beaucoup plus costauds et qui match parfaitement avec le piège et on voit que ça part ça bouge pas ça s'en va pas ça c'est super bien taillé donc ça c'est des essais qui ont été fait en faisant le camouflage directement sur le piège donc c'est pas terrible quoi c'est pas terrible surtout ça abîme les pièges l'avantage des masses comme ça c'est que là on touche pas vraiment à la structure du piège voilà maintenant on va rentrer en route sur le camouflage ce qu'on peut faire c'est que ce qu'on peut faire c'est que je peux vous montrer la découpe la découpe sur régime donc là du coup on a bien moulé le piège je vous montrerai la phase de moulage etc sur un prochain tuto là on dessine bien du coup on garde bien le piège à côté pour pas se tromper et on dessine bien du coup ça c'est l'objectif voilà l'objectif voilà on est bon du coup ce que je viens faire c'est que je vais découper tout ça bon voilà premier jet en général c'est pas de top top le premier coup c'est tout travers d'ailleurs hop donc là 2,3 truc qui coince mais aussi les anciens collages au mastic qui coince voilà donc là c'est quand même pas mal on voit qu'ici j'ai quand même bien dévié là sur la partie pire on va enlever un petit peu ici la partie objectif là je la remonte un peu l'appareil là ici c'est pas terrible ce qu'on a fait un petit peu Je ressors. Voilà, on va laisser sécher ça aussi, je vais faire celui de l'advantage, je vais le découper et je vais le peindre. Maintenant, le découper, c'est pareil, j'ai bavé un petit peu. Ça, c'est une partie, des fois, je la perds, donc du coup, ça m'arrive maintenant de la couper, comme ça, je suis plus tranquille. Ça, c'est mon masque précédent, donc là, il est presque sec. Je vais le poser là. J'ai peint celui-là rapidement. Donc, de toute façon, vous avez compris un peu le système. Donc, ça, c'est que là, ils sont encore un petit peu, je vais les laisser sécher encore 5 minutes. Je vais les mettre sur le côté, hop, et je vais vous refaire une petite phase de camouflage sur un, qui est un petit peu, je vais zoomer un peu. Je vais vous faire un petit peu. Là, on va faire la petite technique, la petite technique charbot, hop, donc là, c'est tout parti. C'est des masques, ça fait déjà 3-4 ans que je les ai faits, tous là. Donc, de temps en temps, il faut bien les refaire. Hop, je roule la petite moustachette, je la pose là. Je prépare autour du PIR, ma petite moustachette, je la colle. Hop, une deuxième, je la roule bien. Je la colle. Pareil ici, hop, je la colle. Un petit bout de bois sympa, comme ça là, hop. Je me fais une petite moustachette, une petite moustachette, qui va venir autour de l'objectif là devant, hop, voilà. Bien appuyé. De toute façon, pas hésiter à déborder. C'est quelque chose qu'on va tout découper au ciseau après. Oula, là, il y a de la lacune là. Il ne faut pas oublier de faire, ce n'est pas hésiter, pour bien que ça plaque sur le piège photo. De temps en temps, il faut passer un petit élastique derrière ou un petit bout de fil de fer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des petits trous ici, hop, là. Et je replie, comme ça, là, comme ça. Voilà. Et après, je passe derrière le piège photo. Bien plaqué que le piège photo, parfois. Parce que c'est vrai qu'avec le masque en résine, là, il n'y a pas de souci, ça s'enlève, ça tient bien. Mais avec le masque en blister, c'est possible que de temps en temps, ça puisse s'enlever. C'est possible que de temps en temps, ça puisse s'enlever. S'enlever dans le tas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, donc là tout est fini. Donc voilà ce que ça donne pour un G45. Et donc voilà le... Voilà les masques. Je vous montrerai en forêt ce que ça donne. Et donc ça c'est fait avec les blisters. Ça aussi c'est fait avec les blisters. Et là celui-ci il est fait en résine. C'est parti. Du coup, comme j'ai fait un petit tuto pour vous montrer comment on faisait ces masques-là. Et aujourd'hui je suis allé chercher des caméras. Donc je suis allé chercher ce Edge-là qui était dans ce camouflage. Voilà. Hop, on a encore le... Ça je vous montrerai comment on les pose, mais on les pose au fil de fer au lieu de la sangle. C'est beaucoup plus discret. Donc je suis allé chercher ce Edge-là qui était en forêt, qui est resté en forêt pendant plusieurs mois. Donc voilà. Et je suis allé aussi chercher un Advantage qui est un Advantage avec masque en résine. Et qui est la version que je vous expliquais la dernière fois, avec des petits liens collés. C'est ça la méthode Charbo-Janet. Donc au lieu de coller les liens sur les pièges, on colle les liens sur le masque. Et ça vous permet dans la forêt de venir et hop, vous prenez un petit peu de mousse, un petit bout de bois. Et vous venez l'accrocher comme ça, hop, là. Et on vient l'ortiller et le fermer. Donc voilà, ça permet de faire des masques comme ça. Là on a bien les trous qui sont bien en face. Là, la version résine, on voit que ça plaque super bien. Le Edge, il a le trou ici pour le micro et ici pour la cellule photo sensible. Donc voilà un masque aussi qui a été fait avec le glister. Et là, du coup, on voit la partie avec le masque. Et on voit que du coup, là, c'est quand même le masque, le piège photo. Je leur mets, il y a des coups de marqueur tout noir sur la façade avant. Et que là, j'ai l'accrocher à partir. Et que du coup, quand c'est avec un masque, toute la partie claire, on la voit énormément. Du coup, ce que je fais en plus, c'est que je prends un marqueur comme ça. Et toutes les zones apparentes comme ça. Hop, je leur mets un petit coup de noir. Voilà. Là, il a repris un peu du noir. Et ça permet, du coup, que, par exemple, quand vous mettez le masque, tout de suite, hop, les zones claires, elles sont beaucoup moins visibles. Et du coup, voilà, quand on a un masque par-dessus, hop, ici, c'est bien sombre. Toute la partie autour de l'objectif ici, toute la partie des... Ça me manque encore un petit peu là. Voilà. Essayez. Petit feu là. Petit feu là. Il y a cette petite partie là aussi, qu'il y a de joie. Là. Hop là. Voilà. Mais du coup, quand on se retrouve avec le masque dessus, voilà. Il y a vraiment... Aucun reflet, quoi. C'est bien propre. Là, mon Edge, il est neuf. Et... Ça n'a pas été fait. Oh. Et là, on voit que sur ce masque, j'ai tenté de garder les petites... Une petite filature qui tombe sur celle-ci là. Pour les couvrir. Après, si vous voulez pas vous emmerder à tout découper proprement. Bah, juste le petit coup de marqueur sur ces... Voilà. On a quand même encore du... Ici, un peu du clair. Là, pareil. Là, c'est mieux. Donc voilà. Voilà les masques. Voilà, vous allez faire du coup comment on fait des masques. À partir du blister, on met son piège. Hop. On décapitule. On met son piège. On dessine. On découpe. La découpe, je vous ai montré. On découpe. Ensuite, on plie la partie basse et la partie haute avec le décapeur. On peint. On met un petit coup de papier ponce. On peint en noir. Et on colle la mousse. Et voilà, on colle la mousse. Une fois qu'on a collé la mousse, on remet son piège dessus. Et on vient faire le coiffeur au ciseau. Pour avoir rien qui dépasse. Voilà. Allez. Je vous laisse à plus les copains, vos courage. Et essayez de ne pas vous faire voler vos pièges. Je vous souhaite à tous de continuer à vous faire plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao.